... Cette phase, c'est la phase où, après le nettoyage, la phase où on a enlevé les différents vernis, repeints, tout ce qui pouvait recouvrir la surface et qui n'était pas original, on va remettre de la couleur dans les lacunes, les petites lacunes blanches, là où il y a des accidents, ou alors sur des parties usées, parce que c'est un tableau qui est en très bon état, il y a très peu de lacunes, très peu d'accidents, mais en revanche, c'est un tableau qui a cinq siècles, et donc il y a ce qu'on appelle des usures. Donc il y a la couche picturale originale, qui est légèrement délavée. Donc nous, on met des petites retouches là-dedans, et ces petites retouches redonnent une continuité à l'image. On a découvert les couleurs de Greenwald, parce que ce nettoyage a mis en évidence, le tableau était assez joli par ses vernis, aujourd'hui on a des couleurs extraordinaires. Et là, de nouveau, sur la résurrection, la robe du Christ qui part d'un blanc éclatant jusqu'à ses rouges, jaunes, feu, tout ça, c'est des trucs qu'on voyait, mais qu'on ne voyait pas aussi bien. Les restaurateurs travaillent soit des micro-points, soit par des glacis, et ils reconstituent des lignes, ils suivent quelquefois de quelques points pour reconstituer une ligne, et pour reconstituer des creux, des éléments en relief. Et là, je regardais le manteau de la Vierge, qui est le linceul, en fait, dans lequel on va enterrer son fils, qu'elle a sur son manteau bleu, et c'était très altéré à cause de la filasse. Et là, la restauratrice est en train de faire ces petites retouches sur ce vêtement, et on voit réapparaître, il y a vraiment les plis, en fait, les creux, les volumes, les plis qui sont dessinés avec des petits roues grisâtres. C'est extraordinaire. Là, j'étais ébahie de voir ça. On s'est rendu compte que les deux seuls éléments de l'encadrement de la Prédèle d'origine étaient les deux éléments latéraux, qui sont un peu courbés, comme ça. On a même retrouvé la trace de la brûlure de la Prédèle qui correspondait à la brûlure sur le panneau peint, et là, vraiment, découverte. Sauf que les deux éléments supérieurs et inférieurs de l'encadrement de la Prédèle, eux, sont totalement récents. Je ne sais pas quand, mais très certainement, à une certaine époque, on sait que l'encadrement était très altéré par les insectes xylophages. Donc, ils ont été obligés, ils étaient tellement altérés, ils ont été obligés de refaire les encadrements. Donc là, on n'a plus de polychromie originale, mais le comité scientifique a accepté que la restauratrice fasse un faux marbre illusionniste, le même que ce qu'il y a sur les parties latérales. Donc, ça va donner une présence encore plus importante à la Prédèle que ce qu'elle n'avait jusqu'à présent. Sous-titrage ST' 501 de la Prédèle On trouve des subtilités qu'on oubliait avec le vernis, on avait complètement oublié. Les gens, ils peuvent vraiment rester toute la journée s'ils ont envie de rester devant le retable pour voir tous ces détails-là, pour voir toute la qualité de la peinture, la qualité des encadrements qui va avec. Effectivement, quand on met les mains sur le retable de Greenwald, on approche une œuvre d'exception. Alors, c'est vrai que le nettoyage a permis d'enlever ces vernis jaunis. Le nettoyage a mis en valeur certaines parties, mais le tableau reste d'exception. C'est lui, il est là, c'est lui qui est exceptionnel. ! Sous-titrage ST' 501